Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de La France Agricole, on se retrouve après la publicité. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de La France Agricole, je suis Eric Jung et je suis accompagné de Marie-Astrid Battu, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'installation en agriculture, c'est un podcast qui se destine surtout aux futurs agriculteurs, dans les lycées agricoles ou pour celles et ceux qui ont ce projet-là en tête. Si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, n'hésitez pas à lui envoyer le lien. Comment faire mûrir son projet ? Quel parcours faut-il suivre pour s'installer en agriculture ? Peut-on recevoir des aides ? Comment solidifier son envie initiale ? Nous essaierons de répondre à ces questions à distance et au téléphone. Avec François-Etienne Mercier, bonjour. Bonjour. Les Experts Agricoles Vous êtes agriculteur, céréalier installé depuis 2012 en Meurthe-et-Moselle et vous êtes vice-président de Jeunes Agriculteurs National en charge de l'installation, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Le ministre de l'Agriculture veut passer de 14 000 à 20 000 installations par an pour faire face au départ en retraite de toute une génération d'agriculteurs. D'un autre côté, la réforme de la politique agricole commune a des répercussions sur le cadre de l'installation. C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de faire un podcast sur le sujet maintenant. Avant de voir le parcours vers l'installation dans notre deuxième partie, commençons déjà par élaborer un projet d'installation. François-Etienne Mercier, avoir envie de s'installer, c'est bien, mais ça ne fait pas un projet pour autant. Comment aller chercher en nous notre véritable motivation pour transformer une envie en projet ? Peut-on se faire accompagner, par exemple, même par des conseillers en dehors du monde agricole ? Il faut avoir l'envie déjà de créer quelque chose, d'entreprendre. On n'arrête pas de communiquer, jeunes agriculteurs, sur le fait que les agriculteurs sont de véritables entrepreneurs. Pour ça, il faut tout d'abord vraiment faire le point sur ce qu'on a envie de faire. Quelles sont nos passions, les choses qui nous motivent ? Et après, effectivement, on peut se faire accompagner d'énormément de personnes, mais comme on le verra dans la deuxième partie, il y a vraiment un dispositif qui a été mis en place, qui a été réfléchi pour faire mûrir des envies, pour faire mûrir des passions, et les concrétiser en projets réels. Et on a des accompagnements qui sont vraiment spécifiques pour n'importe qui. Et effectivement, le métier d'agriculteur n'est pas réservé que à des enfants d'agriculteurs, mais vraiment à tout le monde. Il y a des départs en retraite, on l'a dit. Il y a donc des fermes disponibles. Comment les trouver ? Je vous dirais qu'il faut se rapprocher des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, il y a un répertoire qui s'appelle le RDI, le répertoire départ-installation, sur lequel des agriculteurs qui ont envie de transmettre leur exploitation et qui n'ont pas encore trouvé qui va reprendre leur exploitation. Et aussi, on peut y inscrire des personnes qui ont une envie, un projet, mais pas forcément d'exploitation pour réaliser ce projet. Et le but de ce répertoire, c'est de mettre justement en correspondance ces deux profils, les cédants qui souhaitent transmettre leur exploitation, et ces jeunes qui ont un projet, mais pas forcément d'exploitation. Comment construire son business plan, son plan d'affaires, comme on dit ? Par quel bout le prendre ? C'est plutôt les coûts, le besoin de fondement, les financements ? Surtout si c'est la première fois qu'on en fait un. Alors, c'est vraiment très important. Le business plan, nous, on l'appelle plan d'entreprise. Il faut vraiment voir ça comme un outil pour piloter son exploitation. Et je pense que si on n'a pas fait des études un peu dans le domaine, c'est très important de se faire accompagner pour ce business plan, car il est important de voir ce qu'on va pouvoir produire, quel produit on va vendre, si on va le transformer ou le vendre directement en matière brute, combien ça va nous coûter pour le produire, combien ça va nous rapporter une fois qu'on va le vendre, et combien on va pouvoir investir et se dégager comme revenu. Donc, je dirais que ça ne s'improvise pas. Le mieux, l'idéal, si on n'a pas déjà créé son entreprise, c'est de se rapprocher d'experts, justement, pour avoir des chiffres réels et s'en servir après, pendant les premières années de son installation, comme un véritable outil de pilotage et voir faire évoluer son projet aussi en fonction de ce business plan. Mais les experts, ça peut être qui ? C'est forcément la chambre d'agriculture ou ça peut être un centre de gestion ou même des collègues agriculteurs, des futurs collègues ? Ça peut être énormément de monde. Après, je conseillerais vraiment de se rapprocher d'experts, type la chambre d'agriculture, les centres de gestion, des personnes qui ont accès à des données. Quand vous allez vous installer, je suis installé en grande culture. Chez moi, si jamais demain, je construis un business plan où je dis que je vais faire 125 quintaux en blé, c'est beaucoup trop important pour le potentiel de méchants. Et la même chose si je dis que je ne vais faire que 30 quintaux. Il faut vraiment s'aider de personnes compétentes. Et les chambres d'agriculture et les centres de gestion ont justement des données fiables qui vont vous permettre de réaliser un bon business plan. Si on n'est pas issu du milieu agricole, on a vu qu'il y a beaucoup de choses techniques, est-ce qu'on peut quand même faire une première approche, même avant d'avoir un projet bien établi, une première approche dans une ferme avec par exemple une formation, une mise en situation ? Et puis, est-ce que c'est finançable ça ? Alors, je vous dirais qu'il y a énormément de possibilités. La première chose que je recommanderais s'il y a des jeunes hors milieu agricole qui nous écoutent, c'est qu'ils se forment. Aujourd'hui, on a un métier qui est technique, on a un métier qui est devenu un véritable métier d'entrepreneur et il y a besoin de compétences spécifiques et la formation est le meilleur moyen d'acquérir ces compétences. On a énormément de formations aussi qui sont destinées à des personnes plus âgées avec de l'expérience aussi qui s'acquiert via des stages sur des exploitations. Et ça permet aussi de se rendre compte si on est bien au fait avec les contraintes du métier. Travailler avec des animaux, c'est très dans l'air du temps, mais ça impose un savoir-faire très important. Et le mieux, c'est justement de venir se tester sur des exploitations, donc soit via une formation avec des stages, soit il y a des groupes qui permettent justement de venir tester un peu son projet avant de se lancer, voir si effectivement l'élevage d'animaux, la transformation de lait en fromage, c'est quelque chose vraiment qui nous attire ou alors on avait un peu minimisé certains aspects du métier et qu'on va plutôt se réorienter dans un autre domaine. Alors toujours dans le même ordre d'idée, si on a un projet assez établi, mais on veut se lancer, on n'est pas forcément sûr, est-ce qu'on a le droit à un essai, le droit à l'essai, le droit à l'erreur pour bien ancrer son projet, comme par exemple des ateliers d'entrepreneurs pour tester une idée, par exemple dans une ferme déjà existante ? Oui, il y a des structures qui permettent cela, qui permettent de venir tester. Vous avez envie de devenir maraîcher, vous avez un jardin, mais vous voudriez tester vraiment le métier de maraîcher, il y a des structures qui vous accueillent où vous pouvez tester votre projet, tester vos compétences réellement sur le terrain pour pouvoir voir comment évolue votre projet et si c'est vraiment ça que vous voulez. Et après, vous pouvez vous lancer dans le grand bas, comme on pourrait dire, et vous installer pour de vrai sur vos terrains et créer votre exploitation. Vous écoutez Les Espères agricoles, un podcast de la France agricole. Avant de poursuivre cet épisode autour du parcours à l'installation, écoutons Marie-Astrid Battu qui nous emmène faire un tour d'Europe de l'installation. Je ne vais pas partir toute seule, je suis accompagnée de Paul De Villers qui est éleveur en vache laitière dans le Doubs depuis 2013 et vous êtes membre du Conseil européen des Jeunes agriculteurs, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est bien ça. Je suis membre, je représente Jeunes agriculteurs au niveau européen. D'accord, merci. Et alors, je vais vous demander, globalement en Europe, l'installation des Jeunes agriculteurs, ça se passe comment ? Alors, donc, au niveau européen, l'Europe pose un cadre réservé aux jeunes et ensuite, chaque État membre l'utilise ou non. Voilà, ce qui fait qu'on est tous un peu différents face à l'installation des Jeunes agriculteurs en Europe. Dans la PAC, c'est quoi les aides européennes qui sont versées à tous les jeunes agriculteurs d'Europe ? C'est quoi le socle commun entre les pays européens pour les aides PAC pour les jeunes agriculteurs ? Alors, il y a un budget qui est alloué aux jeunes. Ensuite, déjà, celui-ci peut varier du simple au double, suivant la volonté du pays membre. Et on ne connaît pas forcément, surtout pour la future programmation, le fléchage qui va y être effectué. Par exemple, en France, pour la future programmation des aides PAC, on a obtenu 3 % des aides PAC qui vont être allouées aux jeunes agriculteurs, donc, via le premier pilier. Donc, ça, ça fait faire des majorations des aides directes, donc, les aides liées à l'hectare, mais aussi au niveau du second pilier pour les aides, on va dire, indirectes. On a du mal à savoir ce que les autres ont obtenu. On n'a pas de visibilité pour le moment, étant donné, surtout pour la future programmation. On ne sait pas ce qui se passe. Et il y a des pays où les jeunes agriculteurs n'ont pas du tout été consultés pour établir leurs plans stratégiques nationaux. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, il y a un socle européen, mais il y a quand même beaucoup de différences entre les pays, selon les politiques des pays. On va revenir un peu sur la France. La France, elle se positionne comment par rapport à ses voisins européens dans l'accompagnement des parcours à l'installation ? Alors, la France, jusqu'à maintenant, j'ai recouvré des chiffres qui sont sur la période 2007-2020, et le pays membre de l'Union européenne qui aide le plus les jeunes agriculteurs quand on prend les aides du premier et du second pilier. Mais aujourd'hui, pour la future programmation, donc on sait que nous allons obtenir 3% des aides pour les jeunes agriculteurs, des aides PAC, donc 3% pour les GIA en France, mais nos voisins belges, par exemple, eux ont décidé de mettre 7% pour les jeunes agriculteurs dans leur future programmation de la PAC. Ce qui fait des grandes différences quand même au sein de l'Union européenne, sachant qu'il y a des pays qui ne mettent que très peu sur les jeunes. Donc ça, c'est vraiment au vouloir de chacun. Et c'est vrai qu'en France, pour le moment, suite à notre combat qui est vraiment fort là-dessus, on fait ce qu'il faut pour avoir des aides jeunes et continuer à renouveler les générations dans une bonne condition. Merci beaucoup, Paul Devillard. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de l'installation en agriculture. Pour ça, nous sommes accompagnés de François-Etienne Mercier, vice-président de Jeunes agriculteurs nationales en charge de l'installation. Nous avons parlé du passage de l'envie au projet. Maintenant qu'on est clair sur son projet, on n'a plus de doute. On rentre dans le parcours administratif de l'installation. François-Etienne Mercier, regardons le plus en détail la porte d'entrée. C'est le point accueil-installation. Est-elle obligatoire ? Non, malheureusement, elle n'est pas obligatoire. Et c'est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont vraiment l'envie de s'installer et qui partent comme ça avec des personnes pour s'installer, pour faire les démarches administratives et qui n'ont pas forcément réfléchi trop leur projet. Et on le verra dans votre dernière partie, des personnes qui ne se font pas accompagner ont beaucoup plus de risques d'échecs que les autres. Et le point accueil-installation, son seul but, c'est de vous informer de quelles sont les étapes à l'installation et de vous diriger vers des structures expertes que vous allez choisir. Parce que bien souvent, vous avez le choix entre plusieurs structures expertes. Et de vous indiquer aussi les différents financements possibles que vous avez le droit, si jamais vous vous installez. Ensuite, le parcours commence par un autodiagnostic qui peut aider justement à comprendre son projet. Est-il facile à faire si on a bien réfléchi à son projet ou demande-t-il beaucoup d'efforts ? Non, je le trouve très simple. C'est vraiment un état des lieux de votre état de réflexion. Est-ce que vous avez déjà trouvé une exploitation ? Non. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au type d'atelier que vous allez faire ? Céréales, des bovins laits, des bovins viande, du cochon, du maraîchage. Voilà, c'est des questions très simples, juste pour évaluer où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de votre projet. Est-ce que vous allez vous installer avec des personnes ? Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder quel type de société vous allez créer pour vous installer ? Est-ce que vous avez déjà regardé vos moyens de commercialisation de vos produits ? Voilà, c'est vraiment des questions assez simples pour évaluer en fait l'état de réflexion du jeune vis-à-vis de son projet. Donc, si on a déjà mûri son projet, qu'on a déjà un peu testé potentiellement son projet comme on le voyait dans la première partie, il est vraiment très très facile à remplir cette autodiagnostique. Et après, s'il y a des réponses qu'on n'a pas, qu'on n'a pas réfléchi à des éléments de commercialisation, financier, de culture, ce n'est pas grave. Justement, on va pouvoir se faire orienter avec des experts sur ces questions-là pour réfléchir à ces questions-là. Ensuite, le plan personnel de professionnalisation, ça consiste en quoi ? En fait, c'est juste mettre en rapport votre projet avec vos compétences. On fait le point sur votre projet, de quelles compétences a besoin l'agriculteur pour mener à bien son projet et est-ce qu'il a acquis ces compétences ou est-ce qu'il souhaite déléguer ces compétences-là ? Et du coup, on fait le point sur, justement, les formations qu'il va devoir faire pour acquérir toutes les compétences que son projet nécessite. Quelqu'un qui a fait des études dans les grandes cultures comme moi, je n'ai pas eu besoin de réapprofondir comment est-ce qu'on fait pousser du blé, comment est-ce qu'on suit une culture de blé. Par contre, je me serais installé sur une exploitation avec des vaches laitières. Je n'avais pas les compétences, les connaissances et on m'aurait prescrit des formations pour justement que je puisse acquérir ces compétences et faire directement tout de suite les bons gestes avec les animaux et que je sache bien m'en occuper. Dans ce parcours, il y a ce qu'on appelle le stage 21 heures. Est-ce qu'il est obligatoire et est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter la formation des futurs agriculteurs ? Alors, aujourd'hui, le stage 21 heures est le seul stage obligatoire si on s'installe avec les aides à l'installation. Et le stage 21 heures, c'est surtout une présentation de toutes les structures qui vont évoluer autour des agriculteurs. Un agriculteur a besoin d'avoir une assurance parce qu'on a beaucoup de risques liés à notre activité. On a besoin d'avoir une responsabilité civile si jamais on cause des dommages à qui que ce soit ou à la nature. De coup, on nous explique en quoi consistent les assurances qu'on va devoir choisir, qu'on va devoir reprendre. On nous parle aussi des banques qui vont être nécessaires pour se lancer dans l'agriculture parce qu'on investit généralement beaucoup d'argent quand on s'installe et du coup, on a besoin de trouver une banque et on nous met en garde sur justement les aspects importants à voir avec une banque quand on va s'installer. Donc voilà, on fait le tour un peu de toutes les structures qui entourent les agriculteurs et des spécificités de chacune d'elles sans nous dire en banque, il faut choisir telle banque, en assureur, il faut que vous alliez voir tel agriculteur et en commercialisation, il faut que vous alliez voir telle personne. Non, c'est juste une ouverture d'esprit de quelles sont les structures autour de chaque agriculteur, comment est-ce qu'elles peuvent apporter une aide aux jeunes agriculteurs et le laisser après choisir entre ces différents acteurs. L'installation, elle suppose aussi, à la fin de ce parcours, un passage en CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole. Alors, est-ce que c'est long ? Quels sont les délais ? Et finalement, à quoi elle sert cette commission ? Alors, la CDOA est une instance qui permet de donner, entre guillemets, l'autorisation d'exploiter. Elle a un rôle consultatif, c'est le préfet qui donne vraiment l'autorisation d'exploiter. Mais généralement, il regarde quand même l'avis de la CDOA et cette commission, elle est composée de plein d'experts qui vont regarder vraiment la réalité du projet et est-ce que ce projet va être durable. Elle a la possibilité de dire à une personne « On estime que ton projet n'est pas assez bien rodé, mais à la fin, c'est quand même le préfet qui valide l'installation des agriculteurs et non pas la commission, malheureusement. » Il faut voir cette commission-là comme le regard de nos pères qui savent le métier qu'on a choisi de faire et qui vont pouvoir nous attirer sur des points de vigilance qu'ils ont vus dans notre projet d'installation pour qu'on puisse les corriger et ne pas avoir de désagréables surprises une fois qu'on sera installé. Après, la fréquence des CDOA est vraiment énormément des territoires, mais il faut compter entre la création du projet et le passage en CDOA. Il faut bien compter au minimum six mois. Et puis, je dirais que même entre le moment où on a réfléchi bien son projet et le moment où on va le concrétiser, il faut compter un an. Une installation, ça se prépare. Et si on a envie de réussir son installation, il faut vraiment le temps de préparer bien chaque étape. Et au minimum, il faut prendre un an pour avoir une installation 100% réussie à la fin. Peut-on s'installer sans aide ? Et finalement, est-ce que ce parcours est nécessaire si on ne veut pas d'aide ? Non, on n'est pas obligé de s'installer avec les aides de l'État. On peut passer en dehors de ce parcours. Après, on le voit, on a beaucoup plus de personnes qui arrêtent le métier d'agriculteur parce qu'ils ne sont pas passés par le dispositif. On a des taux en agriculture qui sont excellents et que toutes les autres professions nous envient. Quelqu'un qui passe par le dispositif installation, il continue d'être agriculteur cinq ans après. Le taux de réussite, il est entre 95 et 98% de réussite pour les personnes qui passent dans le dispositif. On perd plus de 25% pour les personnes qui ne sont pas passées dans ce dispositif. Et ce dispositif, encore une fois, il n'est pas contraignant. Il est là pour nous aider à trouver des interlocuteurs qui sont des experts sur des domaines dans lesquels on est forcément obligé de passer. Je rencontre régulièrement des jeunes qui me disent le dispositif d'aide est un peu contraignant, je suis obligé de créer une société. Ben oui, mais que tu t'installes avec ou sans les aides, la partie administrative est la même. On est quand même obligé de faire des papiers de création d'entreprise, de choisir une entreprise et il y a des formalités administratives à la création d'une entreprise. Donc non, ce n'est pas obligatoire de s'installer avec les aides, mais c'est quand même un avantage de passer dans le dispositif même si on ne demande pas les aides à la fin. À l'inverse, à quoi servent les aides ? Est-ce qu'elles ne rendent pas le passage au point d'accueil installation obligatoire ? Sont-elles fléchées ? On entend souvent dire qu'il faut les rendre au bout de quelques années. Est-ce que c'est vrai ? Alors non, il faut absolument casser ce mythe. C'était peut-être vrai il y a une dizaine d'années, mais la réglementation a évolué. Aujourd'hui, si vous demandez des aides à l'installation et que vous respectez vos engagements, on a l'obligation d'être agriculteur pendant quatre ans, on a l'obligation d'avoir une comptabilité de gestion. Si vous respectez ces deux points très importants, vous gardez la somme que vous avez déjà touchée. Si vous avez bien respecté votre business plan, on vous donne les 20 derniers pourcents des aides qui vous étaient allouées. Donc c'est un véritable plus. Ça a énormément changé. Les contraintes liées à la vérification des éléments se sont énormément simplifiées. Donc voilà, c'est vraiment dommage. En moyenne, la DGA, la dotation aux jeunes agriculteurs, les aides, représentent 31 000 euros en France. Tout ça pour être agriculteur pendant quatre ans, tenir une comptabilité de gestion et respecter les engagements qu'on avait pris à l'installation. C'est-à-dire, si j'avais dit que je ferais des céréales, il faut que je fasse réellement des céréales. Si j'avais dit que j'aurais des vaches laitières, il faut que j'aie réellement des vaches laitières. Et c'est là où le dispositif à l'installation, l'accompagnement est véritablement important. Il ne faut pas s'engager à faire des cultures ou des animaux si ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que 31 000 euros donnés juste pour être agriculteur pendant quatre ans, faire une comptabilité de gestion et respecter son projet, c'est quand même plutôt bien payé. Vous écoutez des experts agricoles, un podcast de la France agricole consacré cette fois à l'installation. Marie-Astrid Battu a mené l'enquête. Notre enquêtrice, notre Hercule Poirot, agriculture oblige, a pris sa loupe et elle est partie à la recherche de la dotation jeune agriculteur. Alors, si certains comme Kenji Girac, la femme Kenvi ou encore Jalan, que nous venons d'entendre, se demandent où va le monde, de mon côté, je me demande où va la DGI, la dotation jeunes agriculteurs. Est-ce qu'elle va disparaître avec la nouvelle PAC ? Quel héritage va-t-elle laisser ? Qui va gérer les aides à l'installation ? Et comment seront-elles attribuées ? Je me suis lancée sur ces traces afin de lever le voile sur ce mystère qui agite le monde agricole. Pour résoudre cette énigme, nul besoin du laboratoire des experts Miami, mais seulement d'une experte, Hélène Ossignac, conseillère agriculture à l'association Région de France. Ne vous inquiétez pas, j'ai pitié de vos oreilles, vous ne chanterai pas mes découvertes. Et je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Oui, la DGI, telle qu'on la connaît, va s'évaporer lors de la mise en place de la future PAC. Maintenant que le sparadra est arraché, laissez-moi vous rassurer, contrairement aux tâches, après un passage en machine, la DGI disparaît en laissant des traces. Les aides à l'installation seront gérées par les régions à partir de 2023, donc dans la future PAC. Les aides non-surfaciques du second pilier, donc les aides à l'installation, seront décentralisées. Ce sont les régions qui les administreront et l'État devra leur transmettre les compétences et les moyens, notamment humains, pour le faire. Mais, il y a un mais. Les définitions du jeune agriculteur et du jeune installé seront définies au niveau national. Et c'est l'ex-DGI qui servira de base pour les déterminer. En d'autres termes, l'ex-DGI deviendra le socle commun des aides aux jeunes agriculteurs. Ce cadre national laissera tout de même aux régions une certaine marge de manœuvre. Si elles ne peuvent pas décider qui aura les aides, elles peuvent décider comment elles seront modulées en fonction de ses priorités. Une région pourra, par exemple, favoriser l'installation en élevage au vin, en agriculture biologique ou même définir des zonages de montagne. On peut aussi noter l'apparition d'une nouvelle aide que j'ai évoquée tout à l'heure, l'aide à l'installation. Elle concerne les nouveaux installés non considérés comme de jeunes agriculteurs. Ainsi, pour Région de France, il n'y aura pas de remise en cause majeure des aides-GIA, que ce soit dans les montants, les moyens ou même les niveaux. L'association assure même que les crédits consacrés aux aides à l'installation seront en très nette augmentation. Pour plaider sa cause, elle explique que les taux de cofinancement, notamment des crédits féadaires, par exemple, passeront à environ 40-60% alors qu'ils étaient d'environ 20%. Bon, je vais tenter de vous donner un exemple pour clarifier tout ça avec la PAC actuelle qui sera en place jusqu'à fin 2022. Pour financer une aide féadère de 10 000 euros, il faut que les États financent 2 000 euros pour recevoir 8 000 euros. Dans la future PAC, en place à partir de 2023, les États devront financer entre 4 000 et 6 000 euros pour recevoir entre 4 000 et 6 000 euros. Région de France explique ainsi que les États devront fournir des efforts supplémentaires afin d'avoir des financements européens. Cela devrait permettre d'augmenter les crédits disponibles pour les aides-GIA, dont les montants ne devraient pas être amputés. Alors, je ne sais pas si Kenji Jirac a trouvé où allait le monde, mais j'espère vous avoir éclairé sur le chemin que prenaient les aides-GIA. Où va le monde ? Et maintenant, dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacrés à l'installation, je vous propose de prendre le sujet à l'envers. Comment être sûr d'échouer ? Les bonnes combines pour bien se planter. François-Étienne Mercier, je vais vous proposer quelques situations qui me semblent à la fois fréquentes et une bonne base pour partir du mauvais pied à éviter, donc. Par exemple, bâcler son étude économique, ça, ça me paraît une bonne idée pour bien se tromper. Ah bah oui, c'est une très bonne solution pour bien se planter. Effectivement, comme je le disais, si dans mon secteur, je dis que je vais réussir à produire 125 infos en blé, c'est agronomiquement totalement impossible et que je vais regarder mes investissements en fonction de cette étude théorique totalement biaisée. je ne vais pas faire long feu et je vais vite faire faillite, malheureusement. Dans le même genre, ignorer la réglementation. Alors ça, bah oui, c'est fastidieux, toutes ces histoires de plans locaux d'urbanisme, les règles de l'environnement, le col du travail, c'est bon, quoi. Ça, c'est pas mal, ça. Effectivement, tant que l'administration ne le verra pas, il n'y aura pas de souci, mais l'administration veille au grain et on est obligé de respecter la réglementation, bien heureusement, comme n'importe quel concitoyen et ça peut nous valoir de très grosses amendes, voire une interdiction d'exploiter quand on ne respecte pas la réglementation. rester seul, ça, c'est bien, ça. On ne parlait à personne, surtout quand on a des questions. Alors ça, c'est à peu près sûr que ça ne marchera pas. Effectivement, c'est malheureusement une cause d'arrêt d'activité trop fréquent, je trouve, des personnes qui ont une idée en tête et puis qui décident de se faire accompagner par personne qui ont peur, n'ont pas envie, justement, d'exposer leur cas et de réfléchir vraiment que tout seul, de travailler en totale autonomie. Ces personnes-là, rapidement, se mettent en difficulté parce qu'on est un métier d'entrepreneur et on a énormément de choses à réfléchir, à respecter et bien souvent, tout seul, c'est totalement impossible. Donc, effectivement, rester seul, c'est une bonne idée pour ne pas réussir. Refuser d'acquérir des compétences, la formation, tout ça, bon, c'est fastidieux. Ça, c'est pas mal, ça, pour se tromper. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus agriculteur comme on l'était par le passé, on a besoin d'évoluer et ces nouvelles compétences n'acquièrent pas comme ça, en tombant du ciel, on a besoin de se former. Aujourd'hui, il y a trop peu d'agriculteurs qui se forment, malheureusement, mais bien heureusement pour s'installer. Quand on s'installe avec les aides, on a un minimum de formation à faire, de compétences à acquérir et bien heureusement parce que la plupart des personnes qui ne se forment pas se retrouvent très vite en difficulté. Et pour finir, une situation fréquente, ne pas oser dire non, faire comme papa alors que l'envie en soi mène vers un autre type d'exploitation, ça, c'est pas mal, ça aussi. Et puis, non seulement pour échouer, mais pour mal le vivre après. Alors effectivement, j'en parle souvent à exprès pour provoquer des fils à papa qui vont tout faire comme papa parce que papa a dit qu'il fallait faire comme ça et on le voit, ces personnes-là font le métier, pas forcément avec passion, avec une pression familiale très importante et quand bien souvent la pression familiale disparaît parce que les parents décèdent, c'est des exploitations qu'on voit être vendues très rapidement parce que les personnes ont été forcées. Alors, à l'époque, ça marchait, ma grand-mère me le rabâche souvent qu'elle n'a pas eu le choix que de faire autre chose qu'être agricultrice mais aujourd'hui, bien heureusement, on a le choix et quelqu'un qui n'a pas envie d'être agriculteur, il ne faut surtout pas qu'il fasse comme papa à guille et qu'il ne s'installe pas parce que sinon, effectivement, c'est la meilleure façon d'échouer et surtout de très mal le vivre. Merci beaucoup François-Etienne, merci, je rappelle que vous êtes déjà installé vous-même et que vous êtes vice-président de Jeunes agriculteurs nationales en charge de l'installation. Vous écoutiez Les experts agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu, la technique est assurée par Michael Ica. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et si vous nous appréciez, vous avez le moyen de nous aider. Déjà, vous pouvez partager cet épisode avec un mail, un lien, un post sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça augmente la visibilité du podcast dans les recommandations à ceux qui ne nous connaissent pas ou pas encore. sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada